maternelle au courant de la situation. C'est donc ce dernier qui a mis la puce aux oreilles des parents biologiques de la victime. Mais la mère donne son témoignage et dénonce ses actes. C'est là ma fille qu'on a abusée sur le pasteur. Je prie à mon Sinaï, ça me fait 3 ans, je suis modératrice, je suis vice-présidente dans le groupement de maman et la présidente de la chorale. J'ai beaucoup aimé ce pasteur parce que ce pasteur m'a aussi aidée. Pour ça je suis reconnaissante. Vraiment pour les services qu'il m'a rendu je suis reconnaissante, je ne peux pas le nier. Vraiment c'était mon père, je le considérais plus que mon père. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer il était au courant de tout. Dès qu'il y a un problème, je le signale, papa regarde j'ai tel problème même si c'est avec le mari ou les enfants, je lui parle. Il me donne des directives à suivre. Mais or il savait que le pasteur s'est caché derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi qui est venu et dit que non yaya il y a un problème qui se passe. J'ai dit qu'est-ce qui ne va pas que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit comment ? Le petit frère a commencé à m'expliquer j'ai dit je ne crois pas parce que j'avais trop confiance à mon pasteur. J'ai dit je ne crois pas, il a dit attends, on appelle l'enfant parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant, j'ai dit maman c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails, je veux seulement te poser des questions ma fille. C'est vrai ou c'est faux. Ma fille me dit c'est vrai maman j'ai dit d'accord ma fille me dit c'est vrai maman après c'est là où on a appelé leur père. Mon mari est venu et le petit frère a parlé on est allé chez ma fille à Vindoulou accompagné d'un gendarme la fille aussi a parlé, elle a expliqué tout donc le pasteur l'avait menti que je vais te faire le traitement parce que tu as des maris de nuit donc si je ne te traite pas le mari de nuit là, à la langue tu ne vas pas te marier tu ne vas pas mettre au monde voilà pourquoi je dois te faire les traitements mais le pasteur ne m'avait pas dit quel genre de traitement qu'il doit faire à ma fille il a donné deux versets bibliques à ma fille le verset biblique là où Jésus était parti sauver la fille d'un instantané Romain Jairus c'est l'exemple là qu'il a donné à ma fille que quand Jésus est allé ressusciter cette fille Jésus avait fait sortir les parents dehors est-ce que vous vous savez ce que Jésus avait fait avec la fille ? C'était en secret Dieu dit aussi que dans ton nom en secret, Dieu qui est dans le secret te rendant en secret donc il y a des traitements qu'il faut que ça se fasse en secret et tout ce que nous nous sommes dit quand vous allez partir à la maison si les parents vous demandent vous n'êtes pas obligé de tout dire vous allez dire même 20% le 80% vous cachez ça c'est ce que ma fille nous a dit donc il a dit à ma fille tu connais l'hôtel le G7 vers 5 Isito il a essayé d'expliquer à ma fille ma fille a reconnu l'hôtel oh bon tu vas aller là-bas c'est là-bas où je vais te faire le traitement ma fille se disait que c'est le traitement la fille est partie le premier jour quand ils sont arrivés là-bas il a dit à ma fille de se déshabiller il a pomper les parfaits spirituels sur ma fille il lui a mis les doigts dans les oreilles il a dit expire, aspire si tu t'es dit, aspire, aspire, tu aspire, tu aspire après si tu t'es dit, bloque ton souffle, tu bloques la première fois ma fille a bloqué allez, libère la fille a libéré il a fait ça trois fois après il a dit à ma fille allonge-toi ma fille s'est allongée sous le lit de l'hôtel le pasteur a pris sa bouche il a léché le sexe de ma fille il prenait cette salive il jetait dans le toilette de la chambre de l'hôtel il avait fait ça au moins trois fois après il a dit à ma fille pour aujourd'hui, ça va il a encore sauté peut-être, je crois, si c'est de moi, je ne sais pas parce que je ne voulais pas trop écouter l'explication parce que vraiment, je n'arrivais pas à supporter donc il a fait ça je crois trois fois et la quatrième fois c'est à l'église même la quatrième fois c'est à l'église qu'il a fait à ma fille et c'est là où ma fille a commencé à sentir l'acculpabilité en elle là, c'était des relations sexuelles ? oui, la deuxième fois et la troisième fois c'était maintenant des relations sexuelles mais la première fois c'était pas des relations sexuelles après il a dit à ma fille il a quatre ans il a dit à ma fille on doit accélérer le traitement parce que ma femme est mise au monde donc on doit accélérer le traitement c'est là où ma fille a commencé à se culpabiliser mais ça c'est quel genre de traitement aussi et puis j'ai caché la vérité à mes parents qu'est-ce qui ne va pas ? je dois vraiment me décharger de ce fardeau mais comment est-ce que je vais dire à maman ? maman est tellement colérique comment je vais dire à papa ? papa aussi est violent à qui je vais dire ce problème ? et c'est là où ma fille se confie à son oncle qui est mon petit frère que tantôt j'ai un problème qui me dérange vraiment tantôt si je te dis ce problème là tu vas me secourir ? l'oncle a dit oui quel est ce problème ? c'est là où ma fille avait dévoilé maintenant le secret chez mon petit frère et le petit frère est venu me dire on a appelé le pasteur le lundi chez moi à la maison chez moi ici à André Jacques le pasteur est venu avec sa femme accompagnée de ses deux protocolaires rapprochés mon mari a parlé à parler le pasteur n'a pas pu parler sa femme nous dit oh non mais si c'est le traitement si papa avait fait seulement une fois est-ce qu'il avait encore continué de faire arranger ça à l'amiable ? monsieur a dit ah bon ? d'accord on a appelé les parents la deuxième fois le mardi sa femme est venue elle est venue me supplier en plairant maman comment tu vas accepter que le pasteur aille en prison ? moi j'ai des petits enfants je vais faire comment ? maman ne fais pas ça maman ne quitte pas l'église si tu quittes l'église les fidèles de l'église seront au courant de ça ils vont fuir l'église maman aide moi sa femme est soupliée elle pleurait mais hier à la gendarmerie elle a commencé à m'insulter et les autres adoptes de l'église j'ai dit c'est pas grave j'assume Dieu qui est juste juge il va nous juger donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire ne pouvant agir faute de prix vos prises avoir été informées de certaines pratiques observées depuis quelques temps dans cette église par les habitants du quartier le chef de bloc numéro 4 le chef de l'église